Merci Monsieur le Président, je ne vais pas reprendre de le départ, je vais continuer ce que j'ai développé tout à l'heure. Pour moi, il faut examiner rapidement les solutions ou les scénarios qui se présentent dans cette affaire-là. Est-ce que la solution militaire pourrait régler le problème ? Israël a essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché. La résistance palestinienne était toujours au départ soit par les marxistes au début des années 70, après par les frères musulmans, après par les progressistes et tout ça et aujourd'hui par d'autres organisations. Donc la résistance est toujours là et la solution militaire exercée par Israël n'a pas donné de résultats. Donc c'est un scénario qui ne réglait rien. L'autre scénario, régler le problème par la normalisation. Israël imagine qu'on fait des accords, des reconnaissances mutuelles avec les Etats arabes et les Etats arabes prennent en charge leur population et comme ça on règle le problème. Ça n'a pas marché. Cette voie-là n'a pas été le bon pour plusieurs raisons. Prenons le cas des normalisations entre l'Egypte et Israël. Ça fait 40 ans que les accords de normalisation existent entre les deux pays. Il n'y a pas un seul cinéaste israélien jusqu'à maintenant qui a pu présenter son film au Caire. Il n'y a pas un seul écrivain israélien qui a été traduit en langue arabe au Caire. Il y a des touristes, c'est vrai, mais on tue les touristes de temps à autre. Donc ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. En 1996, j'étais à Doha. J'étais dans le même flouard de l'hôtel Sheraton avec le représentant israélien à l'époque. Il résidait dans un hôtel qui est un hôtel international. Il ne pouvait pas communiquer avec n'importe qui. Il est isolé et il y avait deux soldats devant l'entrée de son suite. Et je voyais, j'ai passé dans cet hôtel une dizaine de jours et c'était tous les jours le même cas. voilà. Autre exemple, le représentant israélien au Maroc, le Maroc faisait des normalisations avec l'état d'Israël avec chaleur quoi. Le représentant au Maroc n'ose pas donner ses coordonnés aux journalistes parce qu'il a peur qu'il sera menacé ou qu'il aura des représailles et tout ça. Donc cette solution de normalisation ne va rien régler. Il y a le problème, il y a le scénario d'un seul état, binational, mentionné par mon ami Michel Rameau et par Monsieur le Recteur tout à l'heure. Examinons ce scénario-là. Personne n'a pu cohabiter avec les arabes dans toute l'histoire que par deux voies. Soit par la langue arabe s'il n'est pas musulman, soit par l'islam s'il n'est pas arabe. Les Kurdes, les chrétiens et d'autres minorités ont cohabité avec les arabes par ce devoir. Pour cohabiter, il faut avoir le moyen. Donc un état de cohabitation de ce fait-là, c'est impossible. Il est impossible du côté israélien aussi. La Bible, c'est le titre des propriétés des juifs dans la terre palestinienne. Ils sont là parce qu'il y a deux mille ans, ils étaient là. Ils récupèrent leur place d'il y a deux mille ans. Ils ont été massacrés en Europe. Ils ont choisi cette terre-là. Qui convient à leurs convictions religieuses, eux, qui convenaient à l'époque au système international, qui prenaient un état israélien, un état palestinien. Voilà. Un état sacré d'Israël, une langue sacrée des juifs ne permettent pas de cohabiter avec une région qui a, dans son histoire, une seule langue et une seule religion. Donc il y a un impasse là-dedans. Je ne sais pas comment régler ces problèmes-là. En plus, un état laïque casse le mythe de l'existence d'Israël, le mythe religieux, quoi. Et ne permet pas, si on veut faire une cohabitation entre deux communautés, ça ne se ferait pas que par un état laïque. Donc, un état laïque porte la négociation de fondement de l'existence de l'état juif. Et de l'autre côté, il faut que l'égalité entre les deux communautés soit respectée. Comment faire ça ? Qui va faire ça ? Par quels moyens ? Par quels rapports de force ? Tout indique, à mon avis, l'impossibilité de cette solution. Il reste la solution de deux états. C'est vrai que c'est impossible d'avancer dans cette voie. Mais il y a quand même des signes. On commence à poser la question à l'Assemblée nationale de l'ONU pour la reconnaissance de l'état palestinien. Ça, c'est un signe. Un autre signe. M. Biden a mis trois lignes rouges à M. Netanyahou dans la guerre du Gaza. Première ligne rouge. Pas de déplacement forcé des Palestiniens à Gaza. Deuxième. Pas de blocus à Gaza. Et pas de massacre davantage à Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que M. Netanyahou avance et commence à envahir Rafah. Mais il y a à côté un plan de cesser le feu signé par Hamas. Et c'était, paraît-il, le même plan signé auparavant par les Israéliens. Ça offre une voie. Les pays arabes acceptent la solution de deux États. La Ligue arabe a mentionné ça dans plusieurs sommets. L'impossibilité de régler les problèmes des Palestiniens par la voie militaire, par l'armée. Vous avez mentionné l'armée israélienne qui pourrait avoir des armes. Mais vous avez oublié la démographie. D'où va chercher la démographie nécessaire pour mener une guerre d'une longueur étalée sur deux années ? Ça serait, à mon avis, pas très possible. Donc, sur le plan international, pour la loi internationale, la solution de deux États est prônée dès 1947 par la résolution 181. Il a été repris par les deux côtés à plusieurs reprises. Mais il y avait toujours ce problème que l'État d'Israël n'accepte pas cette solution. J'étais un coup d'œil sur l'urbanisme d'Israël. On construit des colonies sur les collines. Il n'y a pas une seule colonie dans une plaine. La démographie, la population la plus dense en Israël, c'est quand on est entre Tel Aviv et Jérusalem. C'est 75%. On ne construit pas des masses, des colonies sur les frontières limitrophes du Liban, même limitrophes de la Jordanie. C'est-à-dire qu'on ne construit pas des colonies. On ne construit pas des masses avec les pays qu'on est censé faire de cohabitation. On reste dans un urbanisme de peur, une colonie de peur qui font de ce pays une citadelle. On vit dans une citadelle. Ces citadelles, malheureusement, ne peuvent pas faire cohabitation, ni forcées, ni normales. Donc, la solution, le scénario des deux États reste, à mon avis, le seul scénario qui pourrait avoir lieu. Je ne dis pas que c'est évident. Je peux dire que ça pourrait avoir lieu. Il reste deux observations. Monsieur Dumont, vous avez parlé tout à l'heure du Yémen. Vous avez dit que les avions iraniens transportaient des armes vers le... Probablement, je n'ai pas la parole. Non, non, attendez, attendez. Moi, je suis censé être spécialiste du Yémen. Donc, j'ai écrit cinq livres sur le Yémen. Je vais vous donner une explication. L'Iran, la Russie et la Chine font des manœuvres annuelles dans le 2-3 de Hormuz. Ça fait cinq ans. Et pendant cette période, vous avez peut-être eu la malchance de résider au Sultana Douman à cette époque-là. Et pendant ces manœuvres-là, les avions circulent partout dans la région. Deuxième explication. La côte yéménite s'étend à 2 000 kilomètres. Il est dix fois possible de faire transporter des armes par cette distance maritime énorme que par les avions. Je ne dis pas que des avions iraniennes ne portent pas des armes aux Iraniens. Mais, à titre d'information, les Yémenites, pendant la période de Ali Abdel Salih, ont acheté des fusées du Corée du Nord. Et ils ont acheté des armes de Corée du Nord. Et moi, j'ai vu, de mes propres yeux, ces armes-là qui ont été exposées dans une balade militaire. Donc, ce pays a... C'est vrai, on a peut-être la phobie de l'Iran-là. Iran fait ça, Iran fait ça, Iran fait ça. Mais ces pays-là, ces pays-là, ils ont leurs moyens et ils se défendent par leurs moyens. Donc, ça, c'est peut-être... Il faut revoir ce côté-là. Il reste un seul point. J'aurais bien aimé que vous mentionnez le quatorzième point dans votre exposé sur les résultats de cette guerre. Il y a quand même 130 000 Palestiniens blessés ou tués. Et ça mérite quand même d'avoir la place du quatorzième résultat de cette guerre. Et merci beaucoup, M. Rassi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !